Et on va parler des chiffres. Les films français ont souvent du mal à passer la barre. On a des 500 000 spectateurs, même s'ils vont, admettons, jusqu'à 1 million, ce qui est un beau score. Les séries françaises, comme les témoins, je le redis, font plus de 5 millions. Comment vous expliquez que finalement, ça ne pousse pas, d'une certaine façon, les acteurs de séries à partir au cinéma ou le contraire ? Mais je pense qu'on est en train de changer, on est en train d'évoluer. Vous parlez des témoins qui ont une très belle série. Il y en a d'autres, on a d'autres chaînes aussi, il n'y a aucun problème. On peut citer Profilage qui cumule à 8 millions, 8 millions 5. Il y a Braco, il y a Engrenage, il y a Paris, sur Arte. Il y a de très bonnes séries qui se font dans les 5 dernières années. Et je pense qu'aujourd'hui, on est réunis un petit peu sur ce plateau parce qu'il y a eu un très bel article dans l'Express qui parlait de ça, justement. Qui a fait Christophe Carrière, justement, quand on parle. Exactement. Et il y avait deux témoignages, un producteur et un agent qui sont restés dans l'anonymat. J'aurais aimé que Christophe soit là pour pouvoir nous dire qui c'était. Et c'était très drôle parce qu'en fait, le producteur disait qu'en fait, la télévision était une cantine pour des retraités, des comédiens retraités. Et en fait, avec ce genre d'attitude et ce genre de comportement ou même de façon de penser, on est reparti à la préhistoire alors qu'il suffit aujourd'hui d'ouvrir la télévision et de s'apercevoir que les revenants ont été vendus aux Etats-Unis, Braco est vendu aux Etats-Unis, Engrenage a traversé l'Atlantique depuis des années, que Profilage est vendu en Italie et dans d'autres pays. Il y a Falco qui a plus de 6 millions. Donc on est aujourd'hui capables de créer grâce à des producteurs compétents, des comédiens qui sont très engagés, de très belles séries. Et très populaires. Très populaires. Donc les producteurs qui avant se disaient on va aller vers nos comédiens bankables sont en train de regarder du côté de la télévision parce que quelqu'un qui fédère 6, 7, 8, 10 millions... Ça commence à peser.